Comment poser votre verrou à 2P Transit 2 ? Vous aurez besoin d'un cutter, une règle, un mètre, un crayon, du scotch, un marteau et un pointeau, un tournevis plat, une visseuse, une perceuse, une mèche de 2 et de 14, une scie cloche de 32. Un gabarit de pose et des conseils de pose vous sont fournis afin de vous aider pour l'installation de votre verrou et une carte de reproduction vous est remise en cas de perte de vos clés. Commencez par marquer un repère à 1,50 m du bas de porte. Cela correspond à la hauteur conforme d'un verrou sur une porte standard. Découpez le bord de votre gabarit de pose pour porte gauche si votre ouverture est à gauche ou le gabarit de pose pour porte droite si votre ouverture se fait par la droite. Tracez un repère sur votre gabarit de pose au niveau de l'axe du cylindre, ce qui vous permettra de l'aligner au repère marqué sur votre porte. Scotchez votre gabarit pour les mobiliser. Pointez tous les repères indiqués sur le gabarit. Pointez le trou du passage du cylindre et du cabochon, le trou de fixation de la plaque de renfort ainsi que les trous de fixation du foncé de protection. Commencez par percer l'emplacement du cylindre avec une scie cloche de diamètre 32. Ne transpercez pas votre porte, ce qui risquerait de faire éclater le bois sur l'autre version de la porte. Finissez de percer l'axe du cylindre de l'autre côté de la porte en vous aidant du trou entamé par la mèche de votre scie cloche. Avec une mèche de 14, percez les trous de fixation de la plaque de renfort. Percez enfin les trous du foncé de protection avec une mèche de 2. Placez le cabochon de sécurité dans le foncé de protection et positionnez-le sur la porte. Selon votre modèle de verrou, le cabochon est doré ou bien argenté. Fixez le foncé de protection avec les 4 vis qui vous ont été fournies. Commencez par placer 2 vis transversales, ce qui vous permettra de repositionner parfaitement le foncé de protection parallèlement à votre bord de porte. Votre foncé est aligné, vous pouvez bloquer les vis et visser les 2 autres vis de fixation. Positionnez ensuite le boîtier de votre verrou ainsi que la plaque de renfort qui se place de l'autre côté de la porte. Commencez par visser légèrement les 4 vis du boîtier, ce qui vous permettra de fixer le verrou sur la porte avec la plaque de renfort. Ne bloquez pas les vis, ce qui vous permettra de vérifier que votre boîtier de verrou est bien aligné avec votre bord de porte. Commencez par les 2 premières vis transversales. Votre boîtier est aligné, vous pouvez bloquer les 2 premières vis. Visser les 2 autres vis de fixation du boîtier. Pour des raisons esthétiques, assurez-vous que les fentes de vos têtes de vis soient alignées dans le même axe. Avec la clé, vérifiez le bon fonctionnement de votre verrou. Le pen doit se déplacer sans résistance. Refaites une vérification du bon fonctionnement du cylindre de l'autre côté de la porte. Mettez votre verrou en position fermée afin de pouvoir placer correctement votre gâche sur le bâti de la porte. Centrez votre gâche puis marquez des repères sur l'huisserie de la porte pour pouvoir préparer le passage des vis dans le bâti de la porte. Percez le bâti avec une mèche de 2, ce qui vous permettra d'éviter d'éclater l'huisserie de la porte et facilitera le vissage des vis de fixation de la gâche. Repositionnez votre gâche et commencez par fixer les deux premières vis transversales. Vérifiez l'alignement de la gâche avec le bord du bâti avant de bloquer les deux premières vis. Vissez les deux dernières vis en vous assurant que les entailles de toutes les fentes de vos têtes de vis soient alignées dans le même axe. Avec la clé, faites une dernière vérification. Votre verrou à 2P est installé. TIRAR, votre sécurité à la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada